Revenons sur les lendemains du passage remarqué et destructeur de la tempête débit vendredi dernier chez nous. Les élus qui commencent à se faire voir. Hier, deux ministres du gouvernement Legault. Aujourd'hui, à Louisville, le premier ministre lui-même. Alors, voyons comment nos analystes voient les choses. Guétan et Luc, bonsoir. Bonsoir. Alors, en fait, François Legault est allé à la rencontre des élus de la région. Il a répondu aux questions des journalistes sur son temps de réaction, sa présence au lendemain d'éluge à l'omnium de tennis du Canada à Montréal. Il n'y a clairement pas apprécié. Ça vaut la peine de réentendre. Votre priorité, vous, c'était la finale de tennis. Bon, c'est tellement fun comme question, ça. J'avais d'abord deux priorités. Rebrancher les 550 000 Québécois, puis s'assurer qu'on répare les routes qui faisaient que les maisons étaient isolées. On a réussi à faire ça. Je pense que j'ai fait mon travail. Non, dites quoi. Guétan? Bon, je pense qu'il n'était pas de bonne humeur, mais je pense que là, il se trompe. Il ne devrait pas en plus manifester une mauvaise humeur face à la question qui a été posée. La réalité, c'est que quand tous les commentaires du public, des maires, des chroniqueurs sont à l'effet, qui commencent par « enfin, on voit apparaître les ministres », ça veut dire qu'on était un petit peu en temps. Tout le monde sait que toutes les équipes, même si le premier ministre était en Chine en vacances, les équipes au Québec auraient été là pour rebrancher, reconstruire les routes et ainsi de suite. On sait ça. Alors là, c'est toujours la question de l'empathie, de la participation, le fait d'être en synchronisme dans les faits sur le terrain. Encore une fois, on ne demande pas au premier ministre, ni au ministre, ni au maire au pluriel, de nécessairement être là pour mettre des sacs de sable et avoir un pic et une pelle à la main, mais bien de partager l'inconfort. Et oui, on n'a pas de problème après à aller regarder une finale de tennis. Oui. Certains décalages, en plus, Luc, on lui a reproché de ne pas être allé à la rencontre des gens désinistrés aujourd'hui. Oui, ça, c'est un peu étrange. Je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi. Normalement, c'est ça que tu fais. Tu vas voir les gens qui sont victimes de la catastrophe naturelle. Tu vas, comment dire, leur donner la main, la table dans le dos. C'est ça. Et là, je ne sais pas. Il a rencontré les élus. C'est un peu difficile à suivre. Puis en plus, le saut d'humeur, franchement, ce n'était pas exactement le bon moment. Oui. On peut parler d'un faux pas. En ce qui me concerne, oui. Sais-tu pas quoi, Sophie? Parce que pendant tout le printemps, la CAQ a choisi de moins montrer à la caméra le premier ministre. Cet été, tout le monde a noté qu'à peu près tout le conseil des ministres a été moins visible. Je n'ai pas dit qu'il ne faisait rien. C'est juste moins visible. À la première occasion de visibilité qui est commandée pour une situation extrême, on a une saut d'humeur. Bien là, il confirme qu'il est mieux de rester en retrait. C'est moins bon pour la partie. Oui. On a entendu aujourd'hui le coloré maire de Louisville réclamer l'aide de l'armée. Demande refusée par le premier ministre. On écoute. Le maire dit « J'aurais peut-être besoin d'une dizaine, d'une douzaine de personnes. Avec la sécurité publique, on est capable, avec l'aide des municipalités autour, de trouver 10, 12 personnes. On n'a pas besoin d'amener l'armée canadienne pour ça. » D'accord avec ça? Il a raison? Oui, oui, il a complètement raison. C'est parce que je pense au maire de Louisville. La dernière fois qu'on l'a vu, c'est quand il demandait aux gens de ne pas en débattre de baseball. Pour tuer les dindons sauvages qui se promènent dans ces rues. Alors, c'est pour ça. On a eu quelques moments d'anthologie avec M. le maire de Louisville. En effet. Mais lui, on ne peut pas lui reprocher d'être absent. Il est là. Non, non, non. Il est vraiment très, très là. Les sinistrés, cela dit, qui ont beau se désoler devant la lenteur des élus, la venir, les rencontrer, venir sur le terrain. On nous répète, vous le dites, qu'on suivait. Tout le monde suivait les choses de près. M. Bonnardel l'a dit hier. La mairesse plante aussi. Là, le rationnel de M. Legault, on l'a entendu, c'est que ça pétait de partout, si vous me permettez. Ce n'est pas aussi clair que lors des inondations de Baie-Saint-Paul l'an dernier, il y avait un endroit où aller. C'est une bonne défense, ça, à votre avis? Non. C'est plutôt rigolo qu'autre chose. Vas-y, Gaëtan. Bien, tu sais, je veux dire, ce n'est pas parce que ça pète de... On le sait, là, puis on a juste regardé les photos satellites, là, que la météo était mauvaise sur tout le Québec. Il n'y a pas grand-place où c'était ensoleillé, on va dire. Ce n'est pas une raison de ne pas être sur le terrain pour être solidaire des gens. C'est quoi? Cette logique-là, on ne la comprend pas. Il n'y a personne qui peut la comprendre, donc on ne peut pas l'accepter. Est-ce que, Luc, ça pourrait, cette stratégie-là d'absence prolongée, revenir au visage comme un boomerang, éventuellement? Bon, vous savez, en trois, quatre jours, on ne parlera plus bien de ça. On n'a pas de mémoire. Et ils ont eu une bonne idée, franchement, quand j'étais conseiller politique, je l'aurais dit, de tenir un peu plus loin des caméras. Ça a été une année qui était assez difficile avec la crise et le syndicat, puis avec tout le reste. Non, voilà. Oui. Vous avez vu le maire, je ne sais pas si c'est le maire de Lanoray, qui a vraiment aujourd'hui les deux pieds dedans, qui a vraiment donné l'exemple d'un élu qui travaille pour ses citoyens. Il y a des images, en fait, assez contrastées avec ce qu'on voit du palier supérieur gouvernemental. Bien, ça, c'est son choix. Alors, il a décidé d'aller là. Ce n'est pas nécessaire. Écoute, moi, Sophie, j'ai participé à une séance comme celle-là. D'ailleurs, il y a des images assez mémorables de la chose, là, qui ne sont pas nécessairement... On va les retrouver. On s'en reparle de même. Ah non, écoute, écoute, ce n'est pas nécessairement très élégant. J'étais en dessous du parapluie. Ah, justement, je l'ai. Écoute, le parapluie est engulé d'une telle manière qu'il me dégoûtait dessus, sous mes lunettes, tout le temps. Je ne sais pas, pas l'air très intelligent. C'est risqué, hein? Oui, c'est ça. Maintenant, il faut mesurer la chose. Ici, l'enjeu, c'est présent ou pas présent. Ce n'est pas qu'est-ce qu'on fait pendant la présence. Si on est là ou on n'est pas là sur le terrain, le gouvernement n'était pas là. Bien. Pendant qu'on cherche les images de Gaétan sous la pluie, après la pause, on va revenir sur la gestion des déchets, la suite des inondations. Il y a des messages contradictoires. Vous allez voir. Restez avec nous.